Bonjour ! Pourquoi ce public est-il endormi ? En je sais pas où, des joueurs de tennis allemand ont joué au tennis pendant 63 heures d'affilée non-stop. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'ils se sont endormis au moins ? Car j'imagine mal une balle restée en l'air pendant... Bon, enfin bref ! Après les notes scolaires, les notes sur les hôtels, on peut mettre des notes sur des prisons. Et ouais, après être sorti de prison, ou avec l'aide d'un proche aussi, certains ont écrit par exemple que le lit était inconfortable ou que leur salle avait besoin d'un coup de peinture. En juillet 1995, un Israélien vola un larquin, en gros un truc historique exposé dans un musée. Voilà, il vola ce truc et pendant des années, il aura des problèmes, mais on sait pas quels problèmes, des problèmes financiers, des problèmes avec Satan, enfin je sais pas. Il renda ce larquin anonymement seulement en juillet 2015. On sait tous que la Grèce est dans une sacrée merde à l'heure où je fais ça. Et pendant ce temps-là, la signature du ministre de l'économie grecque ressemble à un pénis. Ça veut dire que... C'est le set toy sacré ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition sur la Grèce. Donc là, nous avons une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, nous avons la nouvelle monnaie. Et cette nouvelle monnaie, eh bien, c'est le sex toy ! Regardez-moi ça, nous avons un micro en forme de pénis ! Et aussi là, nous avons des loupes en forme de pénis ! Là, nous avons même un stagiaire qui a une bouche en forme de pénis ! Non, non, non. Qu'est-ce que ça ? Merci, c'était gentil quand même. Merci. Merci, merci, merci. Oui. Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, hein, comme les désinformations internetisées, et surtout, partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, je vous dis. Sous-titrage ST' 501